Vivienne Maillard avant tout c'est une femme libre et sa liberté on la voit partout dans son art, dans les photos qu'elle prend. Tout l'intéressé, elle peut très bien photographier des gens chics comme des clochards. Il y a beaucoup de portraits d'elle avec des ombres, avec des reflets dans les miroirs, dans les flaques d'eau. Elle peut très bien photographier des nuages ou encore l'intérieur d'une poubelle ou la lune d'un journal. Beaucoup de gros plans sur les mains. C'est un peu son écriture, c'est la façon de raconter sa présence dans le monde en fait. Et tout ça je voulais que ça soit dans la bande dessinée. C'est toute son oeuvre. L'histoire, John Maloof, un agent immobilier qui voulait faire un livre de photographie d'architecture de Chicago. Il a trouvé des affaires dans un garde-meubles de Vivienne Maillard. Et dans ce garde-meubles, il y avait des négatifs. Tout ce qu'elle gardait, c'était inimaginable. C'est lui qui l'a mise sur le devant de la scène, qui a pris son oeuvre et qui l'a portée dans les musées. Et puis elle faisait des vidéos Super 8 et les enfants qu'elle gardait l'ont filmée. On voit qu'elle était très grande et puis beaucoup de chemises bariolées, avec beaucoup de couleurs. C'est une bande dessinée féministe parce que ça parle d'une femme qui n'a pas voulu marcher dans les clous, qui ne s'est pas mariée, qui n'a pas eu d'enfant, qui a fait un tour du monde toute seule. Ce qui l'a défini aussi pour moi, c'est qu'elle restait toujours en mouvement et qu'elle avait la curiosité insatiable. Je pense que ça devrait être la devise de tout le monde. C'était quelqu'un qui était très bien dans le monde où elle vivait. Il y avait des inégalités, tout ça. Elle essayait de pousser tout le monde à la réflexion. Ces photos, Viviane, ça fait un en fait.